voilà fame c'est moi aujourd'hui nouvelle vidéo alors oui ça fait un mois exactement plus d'un mois que j'ai fait la magie des boîtes numéro 2 puis ce matin tu sais ce matin je me suis levé et tout je me suis fait ouais Dylan on va faire la magie des boîtes numéro 3 quand même parce que bon un mois il faut que ça s'arrête parce que quand tu fais une série faire un épisode par semaine pas un épisode par mois alors non on est parti pour un épisode par mois donc c'est madame une série mais enfin si c'est une série mais mensuelle qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux que je te dise non vrai je suis décidé à finir la magie des boîtes du moins la première partie pour vous envoyer une deuxième partie qui va être lourde ma mène mais elle sera lourde précédemment on s'en était sorti avec le tirage de caca donc c'était plutôt un bon tirage pour remplacer notre coronado en mc donc voici la carte de caca vous la voyez à l'écran mais c'est qu'il y a une surprise aujourd'hui oui c'est c'est noël on est le lendemain de noël enfin le lendemain de noël aujourd'hui c'est la fête des surprises entre temps j'ai fait le défi de Jonas DCE donc vous vous doutez bien que Jonas est dans cette équipe et c'est le cas de toute façon il est déjà là et voici le DCE mon pote le Jonas DCE donc il est super fort on a pris à des matchs je vais faire rentrer qu'à 45e champion il marque pas mais on s'en bat avec mais il a des stats mais c'est dinguerie pourquoi les mecs quand on tourne tout simplement en ligne vous avez tous des équipes claquées comme ça vous avez des équipes fatiguées tes matchs on peut dire les têtes de fatigué frère non c'est pas parce qu'il est renois c'est juste une tête de fatigué que vous avez des petits coups de lags c'est très bien aussi on adore ça non les petits coups de lags on aime tu vois apparemment il connaît plus les feintes apparemment il connaît selon la légende il sait pas faire les feintes mais après tu vas me dire la feinte c'est un geste technique qui reste très compliqué c'est très complexe pour réussir une feinte frère j'ai des fonceurs à 48 de vitesse il galère pour passer avec ça il est à peu de bonheur et voilà et moi je pense qu'on est bien ajuste-le ajuste-le et voilà mine de rien c'est facile c'est facile pour repartir devant là putain voilà comment bonne soirée 2-0 c'est bon j'ai une coupe de cheveux claqués ce matin je me suis levé je me suis habite c'est bon c'est une vidéo c'est une coupe de cheveux balaie tu frère arrête t'es mâche en short c'est pas cousin je suis en short donc du coup pour te dire que simplement j'avais la flemme ce matin je me suis dit tiens à faire une vidéo alors tu te demande tout de suite pourquoi je joue comme ça mais c'est l'originalité non non c'est ta vie on prend même pas de but ta vie on prend même pas non mais c'est l'originalité parce que est-ce que t'as déjà vu quelqu'un faire une magie de bois comme ça c'est pas tellement mien mais c'est mon conseil c'est une lumière ouais bah oui ça fait peut-être c'est peut-être 6 mois qu'il l'a c'est peut-être 6 mois qu'on l'a créé mais je pense toujours à lui tu vois toujours là toujours à aller tout c'est celui qui m'a aidé à faire ce concept sinon j'ai encore fait un concept pd frère mais juste comme ça parce que c'est voilà c'est moi je suis original parce que j'aime bien je suis pas je suis pas je suis pas comme les autres gens tu vois allez petit coup de lag on les adore merci alors gros bigapa SFR et gros bigapa EA pour cette connexion franchement je vous love il n'y a pas d'autres mots non non franchement il n'y a pas d'autres mots EA je sais que vos serveurs ils sont toujours au top et tout vous faites beaucoup de taf pour nous et pour toute la communauté franchement vous gérez comme pas possible et vous SFR ah bah franchement à chaque fois que vous appelez vous me dites que ma connexion c'est limite la fibre alors que je vais pas et bah franchement c'est cool pour vous c'est cool de votre part c'est cool franchement ça me touche tu vois c'est vrai je suis arrivé ah croqué je suis vraiment anglais on se retrouve pour la deuxième mi-temps pour le moment que j'arrête de dire ça parce que plus personne me dit aujourd'hui non mais non t'as beau être Ronaldo juste avec le nom cherche pas c'est jeunesse qu'il est tiens j'ai pas le mecrelou avance ton mur c'est pas le mecrelou je te le dis tout de suite on fait le mecrelou là pfff le poteau frère le poteau putain donc les gars on se retrouve pour le troisième tirage dans la boîte de l'année donc c'est parti je secoue et on ouvre tout ça c'est parti mais on va se tourner sur un aile alors là maintenant si je peux sur un aile croyez pas c'est tricher voilà donc comme ça tu vois y a rien de tricher cousin voilà bon bah écoute on va plucher hein allez hop on va tirer à loisard on se perd du lourd j'essaie de deviner l'écriture de ces ailes ah oui ça c'est très 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 lourd euh on le mettra en buteur je pense voici ce qu'on a tapé les gars roberto firmino alors roberto firmino c'est très très bien euh je vais aller l'acheter de suite je vais le positionner je pense en buteur parce que bon caca il fait très très bien de taffant démoncé donc on va enfin avoir un nouveau buteur potable mais en tout cas ça vous ne le verrez que dans le prochain épisode en ce moment euh sur youtube il y a énormément de bugs avec le changement d'allégorique mais tout je vais pas vous expliquer ça en gros le délire c'est que vous devez euh liker la vidéo euh euh voilà vous liker la vidéo et euh tu fais attention tu regardes si t'es bien abonné et si tu es abonné tu coches la petite case avec la cloche la petite clochette là c'est pour recevoir les notifications donc tu likes tu coches euh les notifications tu t'abonnes tu commentes tu partages mon pote on se retrouve pour la magie des boîtes numéro 4 d'ici pas longtemps parce que là je suis décidé pour terminer la série terminer du moins la partie 1 euh on se retrouve très prochainement c'était votre gars c'était de la GDI Ciao